hello tout le monde aujourd'hui on réalise un gâteau à la mandarine accompagné d'une chantilly vanillée mascarpone et des petits morceaux de mandarine pour la déco super simple et très frais en bouche c'est parti je commence par fouetter les oeufs avec le sucre ensuite j'ajoute le beurre fondu refroidi vous mélangez bien maintenant on peut incorporer la farine et la levure chimique quand on arrive à avoir un bon mélange homogène on va pouvoir ajouter le jus de mandarine en deux fois mélangez bien entre chaque ajout on verse la préparation dans un moule beurré et fariné rond d'environ 20 cm de diamètre et j'enfourne environ 30 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés en chaleur tourmente plantez la lame d'un couteau au centre pour voir si le gâteau est bien cuit si ce n'est pas le cas vous pouvez prolonger un petit peu la cuisson à la sortie de four vous allez pouvoir démouler le gâteau je le retourne une nouvelle fois puisque je vais couper un petit peu la base du gâteau pour qu'il soit bien plat et je vais y verser lorsqu'il est encore chaud encore une fois du jus de mandarine ça va permettre d'intensifier le goût et de bien faire absorber le gâteau maintenant je retourne le gâteau sur une assiette je vais le couvrir et le laisser refroidir lorsqu'il est refroidi vous allez pouvoir préparer la chantilly en mélangeant de la crème liquide 30% de matière grasse froide avec deux cuillères à soupe de mascarpone de la vanille et une cuillère à soupe de sucre glace vous fouettez à vitesse moyenne surveillez bien et arrêtez vous lorsqu'on voit bien les traînées du fouet il ne faut pas aller trop loin pour éviter que la chantilly ne graine je prends une petite quantité de chantilly que je commence par étaler sur le dessus du gâteau avec une spatule le reste je le mets dans une poche à douille munie d'une grosse douille cannelée je vais venir dessiner des rosas sur les bords je complète avec des petites pointes de chantilly au centre je vais venir déposer des petits morceaux de mandarine et pour terminer une petite pointe de chantilly au centre voilà une petite idée de déco bien sûr vous pouvez le faire comme vous le souhaitez ou même juste manger le gâteau de base à la sortie du four sans chantilly si vous mettez la chantilly le gâteau va se conserver au réfrigérateur par contre je vous conseille de le manger rapidement et voilà la recette est terminée c'est super frais en bouche n'hésitez pas à tester n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos 1 1